Salut les montagnards ! De quoi on va bien pouvoir parler aujourd'hui ? Oh ! Oh mais vous êtes là vous ! Mes belles cordes toutes ne... Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous parle des cordes, et plus particulièrement des cordes d'alpinisme, ou de cascades de glace, ski de rando, enfin tout ce qu'on peut utiliser en haute montagne. Donc je vais pas me concentrer sur les cordes qui servent pour le canoning ou l'escalade pure. On va se concentrer plus sur les cordes qu'on utilise en glacier, en haute montagne, en alpinisme, en cascade de glace. Chapitre 1. Mais en fait c'est quoi une corde ? Eh bien une corde c'est composé de plusieurs éléments. D'abord, l'âme. L'âme c'est la partie intérieure de la corde, qui est composée essentiellement de nylon. C'est une matière qui va être très élastique et qui va permettre d'amortir le choc et de disperser l'énergie liée à la chute. Ensuite, la corde est composée d'un deuxième élément, la gaine. La gaine c'est la partie de la corde qui est à l'extérieur, qui va entourer l'âme et la protéger des différents frottements. C'est la partie qui va essentiellement jouer le rôle de résistance. Il va donc exister plusieurs caractéristiques importantes pour évaluer une corde. En escalade et en alpinisme, plus généralement en haute montagne, on différencie trois types de cordes différents. Les cordes à simple, les cordes à double et les cordes à triple. Non je déconne. Et les cordes jumelées. On va y revenir juste après. Ensuite, son diamètre. Le diamètre est étroitement lié au type de corde. Plus le diamètre est gros, plus la corde en général sera résistante. Donc, la corde pourra s'utiliser toute seule. Si on a un diamètre intermédiaire, on pourra l'utiliser en corde à double. Et avec un petit diamètre, on pourra l'utiliser en tant que corde jumelée. La troisième caractéristique technique des cordes, c'est son poids au mètre. Vous savez combien il est important en montagne de ne pas porter trop de choses. Ou en tout cas d'être assez léger quand on évolue en haute montagne. Et bien, pour ce qui est du poids, toutes les cordes ne se valent pas. Il y a des cordes qui vont être plus légères que d'autres, mais qui seront en général moins résistantes. Une autre des caractéristiques techniques qui est à prendre en compte lors de l'achat de votre corde est la force de choc maximale. Qu'est-ce qu'on entend par là ? En fait, c'est juste la force qui va être transmise au grimpeur lors d'une chute. Donc évidemment, plus cette force est petite, mieux c'est. Puisque si vous grimpez en tête et que vous chutez, la force qui vous sera transmise sera moins grande. Il y a également le nombre de chutes normées. Cette caractéristique reflète le nombre de chutes théoriques auxquelles la corde est supposée résister. Et enfin, il y a les différents traitements que vous pourrez trouver sur votre corde. Le plus important, ou en tout cas le plus utile peut-être, c'est le traitement dry ou hydrophobique qui va permettre à la corde de résister à l'eau, à la glace, etc. Très utile donc en cascade de glace ou en alpinisme. Attention cependant, ce traitement perdra de ses qualités si vous utilisez cette corde en rocher, c'est-à-dire en course d'arête ou en grande voie par exemple. Ensuite, vous pouvez aussi trouver des traitements anti-torsion. Ça c'est assez utile puisque quand vous déroulez votre corde pour la première fois, elle peut vriller et donc faire beaucoup beaucoup de nœuds. Et en fait, ça va être complètement indémêlable. Donc un traitement anti-torsion peut être intéressant. Après, il y a toujours moyen de dévriller sa corde soi-même pour qu'elle ne fasse plus de nœuds à l'avenir. Le petit plus, c'est aussi le marquage sur le milieu de la corde. Il va être utile pour estimer la longueur de corde lors des manipulations. Chapitre 2. Les différents types de cordes. En haute montagne, on a essentiellement trois types de cordes différents. Vous pouvez déterminer si une corde est à simple par le petit 1 qu'il va y avoir sur l'étiquette de la corde. Étiquette qui se place en général en bout de corde. C'est une corde que vous connaissez certainement puisque c'est celle qu'on utilise en escalade. Elle s'utilise toute seule. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est à simple. Elle fait en général entre 9 et 10 mm de diamètre. Elle s'utilise généralement en salle ou en couenne. La couenne, c'est l'inverse de la grande voie. C'est-à-dire que vous allez monter sur une seule longueur de corde et votre partenaire ne va pas vous rejoindre pour ensuite continuer la falaise. Vous allez monter puis redescendre sur la même longueur de corde. Il y aura donc toujours une personne qui vous assurera sur le sol. Contrairement à la grande voie où dans celle-ci, vous allez monter puis votre partenaire va vous rejoindre et ensuite lui-même ou vous-même allez remonter et il va vous rejoindre, etc. de relais en relais. Et vous allez donc pouvoir grimper sur des parois de plusieurs dizaines voire centaines de mètres. Les cordes à simple sont donc utilisées pour la couenne et pour l'escalade en salle. Elles sont donc plus résistantes en général du fait de leur épaisseur et elles sont en général plus faciles à manipuler puisqu'on ne manipule qu'un seul brin. Elles sont assez peu pratiques pour les rappels puisque admettons que vous ayez un rappel de 50 mètres à faire vous devrez avoir une corde à simple de 100 mètres donc très très lourd. Contrairement à la corde à double si la corde à simple se fait sectionner à cause d'une arête ou d'un frottement à un point particulier vous allez mourir. La corde à double quant à elle comprend deux brins donc si l'un est sectionné à cause d'une arête ou à cause d'un frottement particulier il y aura toujours le second brin pour vous retenir. La corde à double possède donc une sorte de sécurité supplémentaire. Magnifique transition donc pour le deuxième type de corde qui est la corde à double. Les cordes à double sont aussi appelées cordes de rappel et possèdent un petit 1 sur 2 ou 1 demi sur l'extrémité de la corde contrairement à la corde à simple qui va avoir juste un 1. C'est comme ça que vous pouvez l'identifier. Elles sont en général d'un diamètre compris entre 8 et 9 ça peut varier un petit peu maintenant on fait aussi des cordes à double plus fines. Comme leur nom l'indique les cordes à double s'utilisent par 2 si vous grimpez en tête il vous faudra donc être assuré sur 2 brins. Les avantages des cordes à double sont multiples 2 cordes à double de 50 mètres vont donc être plus légères qu'une corde à simple de 100 mètres et en plus vous allez pouvoir vous répartir la charge entre les deux coéquipiers c'est à dire que l'un va porter une corde et l'autre va porter l'autre. Elles permettent également d'éviter le tirage le tirage c'est ce qui vous arrive quand vous grimpez et que vous n'arrivez pas à clipper votre corde parce que vous avez du mal à la tirer tout simplement. Cet effet est dû aux nombreux frottements qu'il peut y avoir entre les dégaines et sur le rocher. Si vous avez une corde à double vous pouvez clipper alternativement le premier brin sur une dégaine et le deuxième brin sur la dégaine suivante etc. En clippant les brins de cette manière l'un après l'autre vous allez éviter le tirage puisque la corde sera clippée sur la moitié des points qui sont sur la roche contrairement à une corde à simple qui sera clippée sur toutes les dégaines puisque vous n'avez qu'un seul brin. Et comme je vous l'ai dit précédemment les cordes à double ont l'avantage suivant que si vous coupez une des deux cordes à cause d'une arête ou d'un frottement trop important vous allez toujours avoir l'autre corde qui pourra vous retenir et vous empêcher de dévaler la pente. Les inconvénients d'une corde à double sont le prix puisque vous devez acheter deux cordes au lieu d'une. Elles sont également moins faciles à manipuler et si vous les utilisez comme cordes à simple alors elles seront plus lourdes puisque vous aurez deux cordes au lieu d'une. Une corde à simple de 50 mètres c'est moins lourd que deux cordes à double de 50 mètres. Mais dans ce cas là vous ne pourrez pas faire de rappel avec la corde à simple. Donc si on compare avec une course où il y a des rappels évidemment la corde à double sera moins lourde puisque une corde à simple de 100 mètres devra être utilisée pour un rappel de 50 mètres alors que vous utiliserez toujours vos deux cordes à double de 50 mètres. Elle était compliquée cette phrase. Et on arrive donc au troisième type de cordes qui sont les cordes jumelées. Les cordes jumelées vous pouvez les repérer par le petit 8 couché donc le symbole de l'infini en fait qui va être inscrit en bout de corde. Ces cordes là s'utilisent toujours par deux. Elles sont assez rares en alpinisme ou en escalade. On ne les utilise pratiquement jamais. Par contre elles sont plus courantes en randonnée pédestre ou en randonnée glaciaire. Les cordes jumelées sont intéressantes pour leur poids qui est bien inférieur aux deux types de cordes précédentes. Elles s'utilisent donc tout le temps doublées sauf parfois en tant que main courante ou dans les randonnées glaciaires. Dans ces deux cas, on estime que la force de choc dans le cas où il y aurait un accident est suffisamment faible pour qu'on puisse utiliser les cordes non doublées. Les cordes jumelées font en général moins de 8 mm de diamètre. L'avantage des cordes jumelées c'est essentiellement leur poids. Vous allez donc pouvoir utiliser des petites cordes de 20, 30, 40, 50 mètres pour les randonnées glaciaires ou pour du ski de randonnée sur des glaciers. Par contre, elles vont être beaucoup plus fragiles avec une force de choc qui va être assez importante. Et si vous les utilisez en alpinisme il faudra toujours clipper les deux brins. Il y a enfin les cordes multilabelles qui sont peut-être les cordes les plus polyvalentes. Ce sont des cordes que vous pouvez utiliser aussi bien en corde à simple, en corde à double ou en corde jumelée. Il y a donc l'avantage de la polyvalence. Elles seront plus légères qu'une corde à simple par contre plus lourdes qu'une corde à double. et si vous l'utilisez en tant que corde à simple elle s'usera plus vite du fait de son petit diamètre. Chapitre 3 Mais alors, quelle corde j'achète ? Comme toujours, quand il s'agit d'acheter du matériel il va falloir définir d'abord votre pratique. Vous n'allez évidemment pas acheter la même corde si vous faites de l'escalade en salle, de l'escalade en extérieur, de l'alpinisme ou de la cascade de glace. Si vous faites de la couenne ou de l'escalade en salle vous allez évidemment partir sur une corde à simple. Si vous faites plus de grandes voies et d'alpinisme rocheux vous allez plus avoir tendance à partir sur une corde à double qui ne sera pas forcément traitée dry puisque dans ce cas là vous n'aurez pas besoin d'un traitement pour l'eau ou la glace. Pour ce qui est de la cascade de glace en général on choisit également une corde à double cette fois traitée dry ou hydrophobe. La corde à double va en effet avoir une force de choc moins importante si elle est utilisée doublée donc pour la cascade de glace c'est ce qu'on privilégie en général. Pour la randonnée glaciaire ou le ski de rando sur glacier on peut utiliser plusieurs types de cordes les cordes jumelées on peut également utiliser un seul brin de corde à double que l'on peut doubler ou non et enfin on pourra également utiliser une corde multilabelle qui sera plus fine qu'une corde à simple et qui gagnera en polyvalence. Et enfin pour les courses de neige ou de glace on privilégiera plutôt une corde traitée dry ça pourrait être soit une corde à simple soit une corde à double soit une corde multilabelle. Cependant s'il y a des rappels ce sera beaucoup plus simple d'utiliser une corde à double puisqu'elle sera plus légère à transporter et le poids sera répartissable entre les deux coéquipiers. Chapitre 4 ! Mais du coup toi tu utilises quoi comme corde ? Comme vous l'avez vu en début de vidéo j'ai choisi la corde à double alors c'est une corde à double traitée dry et c'est édité chez Plon. Vous pouvez voir le petit 1,5 qu'il y a justifié qui signifie que c'est une corde à double et le petit 8 couché qu'il y a juste là qui signifie qu'on peut l'utiliser en tant que corde jumelée. Ce sont des cordes traitées dry donc résistantes à la glace et à l'eau. Elles ont un diamètre de 7,5 mm donc c'est très peu elles sont donc très légères ce qui montre que les cordes à double peuvent être inférieures à 8 mm. J'ai choisi une longueur de 60 m pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a beaucoup de rappels qui font 50 m et quand on a deux cordes de 50 m ça peut être assez serré pour terminer le rappel. La deuxième raison c'est aussi que la longueur d'une corde va diminuer avec le temps et donc en prenant une corde de 60 m vous avez un peu plus de marge qu'avec une corde de 50 m. Chaque corde fait aux alentours de 2,4 kg. Pourquoi j'ai choisi ces cordes ? C'est parce qu'en fait elles vont permettre une très grande polyvalence dans la pratique de l'alpinisme et du ski de randonnée. Si vous voulez faire une randonnée glacière ou juste un passage sur glacier vous pouvez très bien prendre une seule de ces cordes à double. Alors c'est vrai qu'elle sera un peu plus lourde qu'une corde jumelée de 50 m ou 20 m mais ces deux cordes à double vont pouvoir être utilisées dans une multitude de situations. Vous pouvez également les utiliser pour de l'alpinisme de neige ou de glace. Donc vous pouvez les utiliser pour de la cascade. Vous pouvez également les utiliser pour de la grande voie même si le traitement dry aura tendance à s'abîmer sur les rochers. Et le fait qu'elles soient à double permet de faire des rappels jusqu'à 60 m et de se partager le poids lors de la montée parce qu'on n'est pas fou quand même. On ne va pas tout laisser porter bibi. Récemment j'ai fait la grande casse et on a eu un grand débat sur ces cordes là parce qu'en fait tout le monde avait des cordes jumelées ou des cordes très fines et très courtes donc de 30-40 m voire moins. Et du coup on me demandait pourquoi j'avais acheté des cordes comme ça. Et c'est vrai que ces cordes là sont moins adaptées si vous faites juste une randonnée glaciaire parce que 60 m c'est très long c'est pas forcément nécessaire alors c'est vrai que ça vous laisse beaucoup de réserve de cordes pour faire un mouflage. Donc le mouflage c'est la technique qui va vous permettre de sortir quelqu'un d'une crevasse. Mais en attendant ces cordes là vous pourrez les utiliser pour quasiment toute votre pratique d'alpinisme aussi bien pour l'alpinisme de neige, de glace, de rocher, pour les grandes voies, etc. Donc si vous avez la même pratique que moi je vous conseille de prendre des cordes à double il n'y a pas besoin qu'elles fassent nécessairement 60 m vous pouvez les prendre plus courtes en général on tape plus sur des cordes de 50 m elles peuvent être également d'un diamètre un peu plus important parce que c'est vrai que 7,5 mm c'est très petit donc ça peut être un peu gênant par exemple pour le descendeur quand vous allez assurer votre collègue la corde risque de glisser beaucoup plus rapidement dans le descendeur que si elle était plus grosse et évidemment le fait qu'elle soit plus fine réduit le nombre de chutes maximales donc elle sera peut-être moins durable dans le temps mais pour moi le nombre de chutes maximales n'était pas le critère le plus important puisque en général en alpinisme on évite de tomber parce qu'on est sur des coinceurs et des trucs pas très très sûrs donc on tombe pas contrairement à l'escalade où là on va prendre des vols beaucoup plus souvent voilà c'était tout pour cette vidéo sur les cordes j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura appris des choses je vous mets toutes les sources dans la description ah oui et j'ai oublié de donner la marque c'est des cordes Simon donc la marque de Decathlon et je ne gagne pas du tout d'argent à vous dire ça les autres marques sont aussi très bien Béal sont très réputés les cordes Millet les cordes Petzel voilà vous avez une multitude de choix n'hésitez pas à faire votre petit benchmark pour aller regarder tout ça et comparer j'espère que ça vous aura aidé à choisir votre corde ou à comprendre un peu mieux ce qui se joue les enjeux qu'il y a à acheter telle ou telle corde j'attends toutes vos questions en commentaire mettez moi un petit like ça me fait plaisir et puis n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et si elle vous a pas plu ne la partagez pas vous pouvez également télécharger votre bonus qui est dans la description c'est un petit guide que j'ai créé pour bien débuter l'alpinisme qui vous donne un peu les étapes à suivre pour connaître les techniques de base et faire vos premières courses en autonomie à plus dans les hauteurs ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz